L'élément qui a été extrêmement important pour nous, ça a été de dire qu'il faut aussi travailler sur la qualité des données. On s'investit aussi énormément auprès des autorités pour faire émerger ces solutions européennes. La stratégie que Airbus a mise en place depuis maintenant à peu près 18 mois, c'est effectivement de s'appuyer sur cette notion d'intelligence artificielle responsable. Pour à toutes et tous, la mêlée continue aujourd'hui sur cette journée orientée système d'information numérique responsable. Je représente Edouard Forzy, président de la mêlée, qui sans m'étendre a eu quelques petits soucis mécaniques, ça arrive aussi. En tout cas, on est ravis de démarrer cette journée avec une keynote qui sera, on aura le plaisir d'accueillir Catherine Gestin, directrice des systèmes d'information d'Airbus. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là pour la troisième fois consécutive et pour ouvrir à nouveau la journée sur le numérique responsable. Comme ça a été dit, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Gestin, je suis la directrice du digital chez Airbus depuis 2020. Avant ça, je n'ai pas du tout un parcours scientifique, comme quoi tout espoir est permis. Je suis issue d'une école de gestion, j'ai fait l'OM Lyon pour être précise. Et donc, pas de parcours scientifique au départ, même si j'ai toujours eu un goût certain pour les mathématiques. Ma maman étant professeure de mathématiques, donc du coup, forcément, ça marque un peu. Mais je n'ai pas effectivement de parcours d'école d'ingénieur ou d'université scientifique. J'ai commencé à acquérir des compétences ou à développer des compétences dans le numérique quand j'ai rejoint, en fait, à la sortie de l'école Accenture, où je suis resté 17 ans. Donc, j'ai eu quand même pas mal de formation sur le sujet. Et puis, ensuite, j'ai rejoint une société qui s'appelle Rio Tinto, qui est dans l'industrie minière, où j'ai été basé pendant un peu plus de cinq ans au Canada. Avant de revenir en France, tout d'abord, chez Airbus Helicopter, comme directrice des systèmes d'information du petit frère dans la famille Airbus, où je suis resté six ans et demi avant de prendre, en fait, la direction des systèmes d'information groupe et d'Airbus Commercial, donc le grand frère dans la famille. Donc, je ne suis pas passé par le frère du milieu qui s'appelle Defense and Space, mais on travaille beaucoup ensemble, on le verra tout à l'heure, en particulier sur tous ces sujets autour de l'IA. Donc, aujourd'hui, en fait, comme je l'avais dit l'année dernière, en fait, Airbus a une très longue histoire, en fait, avec l'intelligence artificielle. On a plus de 30 ans d'expérience sur le sujet. Ça avait commencé sur des sujets autour de l'interprétation des images satellites, donc, justement, dans la division Défense et l'Espace. Donc, c'est eux qui ont vraiment été les précurseurs, mais jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, c'était vraiment un sujet entre le bureau d'études et puis les équipes digitales. Mais ce n'était pas un sujet dont on parlait dans l'entreprise, en comité exécutif, en conseil d'administration. Donc, c'était quand même un sujet entre techniciens, on va dire, entre geeks, et pas tellement un sujet d'entreprise. Ce que l'intelligence artificielle générative a changé, c'est qu'effectivement, ça a permis la démocratisation de ce sujet-là dans l'entreprise. Et typiquement, quand Airbus, on a commencé à regarder ces sujets-là, il y a presque deux ans maintenant, qu'on a fait le tour des fonctions, qu'on a cherché à voir quels pourraient être les cas d'usage, chez Airbus, de l'intelligence artificielle. En fait, on a récupéré 700 cas d'usage. Et il n'y a pas une seule fonction de l'entreprise, on est organisé en fonction, on a 15 grandes fonctions dans l'entreprise, il n'y a pas une seule de ces 15 grandes fonctions qui n'est pas venue en disant, moi, moi, j'ai un cas. Moi, moi, je veux participer, j'ai quelque chose à faire, je veux faire partie des pilotes, parce qu'on voit le potentiel. Donc, je dirais que, et c'est là, effectivement, qu'aussi, ce sujet-là est devenu un thème récurrent au niveau du comité exécutif. C'est devenu un thème récurrent également avec le conseil d'administration d'Airbus. On a fait, par exemple, rentrer très récemment au conseil d'administration une personne qui s'appelle Feiyu Shu, qui est une experte en AI, qui a travaillé pour SAP, qui a travaillé pour Lenovo, qui avait des équipes de 400 à 500 personnes, qui ont introduit ces concepts-là chez Lenovo et chez SAP, et maintenant, en fait, elle fait partie du conseil d'administration. D'ailleurs, avec elle, ce soir, on prépare une présentation pour le board of directors au mois de novembre. Donc, c'est vraiment devenu un sujet prioritaire dans l'entreprise. Donc, le fait que, effectivement, toutes les fonctions de l'entreprise, qu'il y ait, effectivement, une attention du comité exécutif, du conseil d'administration, ça nous a obligés à nous organiser, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, le contexte, aujourd'hui, effectivement, c'est que l'intelligence artificielle, c'est devenu... Alors, c'est un buzzword, mais pas que. C'est-à-dire que, effectivement, on le voit partout, et c'est devenu un outil quotidien, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup d'universités aussi. Les étudiants s'en sont emparés, les professeurs s'en sont emparés. On voit des investissements massifs de tous les acteurs technologiques. Et pas uniquement les grands, Google, Amazon, etc. On voit vraiment tous les acteurs historiques, les fabricants de logiciels, les SAP, les Dassault Systèmes, les Salesforce, qui ont investi massivement sur l'intelligence artificielle, générative ou pas, d'ailleurs, mais ils ont vraiment investi massivement sur ces sujets-là. On a vu aussi des investissements massifs en recherche. À Toulouse, on a créé récemment, et on fait partie du conseil scientifique de l'ANITI. Donc, on a, à Toulouse, effectivement, un institut de recherche qui travaille sur ces sujets-là. Il y a eu beaucoup d'autres instituts de recherche qui se sont créés de par le monde. La France n'y échappe pas. On a aussi des milliers de startups qui trouvent des financements. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est vraiment devenu un phénomène majeur dans l'évolution technologique du monde dans lequel on vit. On a aussi, bon, le grand public a pris conscience. Alors, ils n'utilisent pas toujours, on va dire, à bon escient l'intelligence artificielle. Ils n'en comprennent pas forcément tous les mécanismes et tous les risques, etc. Mais c'est aussi rentrer dans le quotidien, en fait, des personnes. On voit, si vous regardez un petit peu les chaînes d'information, il y a des débats quasiment quotidiens sur le sujet. La Commission européenne, pour nous citer, nous, mais c'est aussi le cas dans les autres pays, s'est emparée du sujet et on a adopté, il y a quelques mois, le AI Act, qui, effectivement, encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe avec une approche très intéressante qui est basée sur le risque et qui n'est pas une approche, je dirais, réductrice de l'utilisation de l'IA. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats autour de cet AI Act pour savoir si certains cas d'usage devaient être interdits ou pas. Et l'approche que, finalement, la Commission et le Parlement ont prises a été plutôt de dire, faisons une mesure du risque, comprenons les risques d'utilisation, mais ne freinons pas l'innovation, ne freinons pas la recherche et l'innovation de façon à ce qu'on ne passe pas à côté, en fait, de choses qui peuvent devenir importantes. Donc l'utilisation, par exemple, dans le domaine de la santé, l'utilisation de la reconnaissance faciale, on sait qu'il peut y avoir des dérives dans cette utilisation-là, mais l'approche, en fait, est une approche par les risques et je pense que c'est une approche qui est intelligente et vous verrez que c'est effectivement aussi un des éléments majeurs, en fait, et fondateurs de l'IA et de l'utilisation et de la démocratisation de l'IA chez Herb. Effectivement, ce qu'on a vu aussi très rapidement arriver, c'est la notion d'IA responsable. Donc responsable d'un point de vue humain, c'est-à-dire, effectivement, comment on s'assure que l'intelligence artificielle ne heurte pas l'humain, mais aussi d'un point de vue environnemental, on sait qu'en particulier les modèles, alors je ne sais même plus comment on dit ça en français, les Large Language Models, les LLM, comment est-ce qu'on sait que ça consomme une énergie qui est non négligeable ? J'ai entendu hier dans les conversations que rien que la France consomme l'équivalent de trois centrales nucléaires pour alimenter ces data centers, c'est juste colossal, et ça ne fait qu'augmenter. Donc aujourd'hui, il faut aussi qu'on se pose la question de la responsabilité environnementale de l'intelligence artificielle. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi un sujet sur lequel on se penche et sur lequel on a mis en place un certain nombre de choses. Et au niveau des entreprises, il y a un autre enjeu qui est aussi un enjeu financier, qui est que ce sont des technologies qui coûtent cher, et que donc, effectivement, il faut aussi trouver un équilibre dans l'entreprise pour ne pas complètement phagocyter l'ensemble des ressources de l'entreprise sur une seule technologie, alors qu'il y a plein d'autres technologies autour. Donc la stratégie, en fait, que Airbus a mise en place depuis maintenant à peu près 18 mois, c'est effectivement de s'appuyer sur cette notion d'intelligence artificielle responsable, donc effectivement d'un point de vue humain, d'un point de vue financier, d'un point de vue écologique, ce qui est très aligné avec les valeurs de l'entreprise. Donc du coup, ça n'a pas été quelque chose de compliqué à pousser, à faire adopter par l'entreprise, parce que les salariés se sont retrouvés dans l'utilisation qu'on voulait faire de l'intelligence artificielle, qui est de dire, en fait, on ne veut pas que ce soit une technologie de remplacement, mais plus une technologie de support et une technologie d'augmentation des compétences de nos collaborateurs. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre l'intelligence artificielle au service de nos clients, de nos employés, de nos fournisseurs, de nos autorités, de leur donner, en fait, des outils qui vont leur permettre de mieux faire leur travail, de le faire plus vite, de le faire avec moins d'efforts, moins d'erreurs, etc. Et donc, effectivement, on parle, nous, plutôt, j'aimais beaucoup le terme de Gartner, qui dit plutôt qu'intelligence artificielle, il parle d'intelligence augmentée. Donc c'est plus ce concept-là sur lequel on recherche, que l'on recherche, qu'effectivement, une automatisation à tout va, qui, de plus, n'est pas forcément possible et qui n'est pas compatible non plus avec le AI Act, dans la mesure où il faut, effectivement, que la décision reste une décision humaine. L'autre élément qui a été extrêmement important pour nous, ça a été de dire, il faut aussi travailler sur la qualité des données. l'intelligence artificielle, c'est bien, mais si vous entraînez votre intelligence artificielle sur des données qui ne sont pas des données de qualité, la qualité de la sortie que vous allez avoir avec l'intelligence artificielle sera à la hauteur de la qualité des données que vous lui donnez. Donc, ça a aussi permis de sensibiliser toute l'entreprise à faire un effort sur la qualité des données et à s'assurer et à s'assurer qu'effectivement, la qualité des données que l'on met en entrée des algorithmes, que l'on met en entrée des LLM est une donnée de qualité pour s'assurer que la sortie soit elle aussi de qualité. Après, on a également mis en avant le fait que ça se devait de créer de la valeur pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on courait un risque que, quelque part, tout le monde fasse de l'IA dans l'entreprise, que ça parte dans tous les sens et qu'on gaspille des ressources à la fois humaines, financières et, encore une fois, énergétiques, mais aussi que ça devienne une distraction pour l'entreprise, que ça ne s'est plus focalisé sur la résolution des problèmes critiques de l'entreprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place en fait une... Alors, on appelle ça une MFT chez Airbus, donc une multifunctional team, donc une équipe multifonctionnelle qui traverse en fait toutes les fonctions d'entreprise, qui traverse toutes les organisations, donc les trois divisions, qui traverse également toutes les régions. Donc, en fait, on a vraiment une équipe pluridisciplinaire et extrêmement diverse qui travaille en fait sur l'identification des cas, leur analyse, leur classification. Je vais prendre quelques exemples tout à l'heure, mais ça nous a permis en fait de focaliser notre effort sur les 12 cas d'usage les plus prometteurs pour Airbus. Alors, sur ces 12, il y en a deux qui se sont sur lesquels on sait que ça n'a pas marché. On n'a pas eu de résultats satisfaisants. Et l'approche, on a mis en place en fait des pods par cas d'usage dans lequel on fait travailler des gens des métiers, mais aussi des gens bien évidemment de mes équipes. On a des experts techniques, mais aussi des experts métiers et puis des gens qui viennent d'autres fonctions et qui viennent quelque part un peu, pas se former, mais s'informer, comprendre comment ça marche pour pouvoir derrière développer d'autres cas. Donc, sur ces 12 cas d'usage, on en a 10 qui se sont avérés pour le coup là très intéressants. Donc, on en a déjà 6 qui sont en production. Donc, on a des exemples de génération de documents. Donc là, on a typiquement deux exemples concrets. Un exemple pour le département des achats pour générer les drafts de contrats avec nos fournisseurs. S'assurer qu'on pense bien à toutes les clauses, qu'on met bien toutes les annexes et puis qu'il fait un premier draft du contenu du contrat. Ce qui fait gagner un temps colossal à nos collègues des achats. On a un deuxième cas d'usage qui est pour nos collègues de l'ingénierie de production pour leur permettre de générer, là encore, un premier draft des instructions de fabrication qu'on confie ensuite aux compagnons pour faire l'assemblage des avions. On a d'autres cas qui sont plutôt autour d'assistants. Donc, pour reprendre le dernier, une fois qu'on a généré les instructions de fabrication, finalement, on a un assistant pour les compagnons pour interroger les instructions pour dire je ne comprends pas bien telle instruction, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Et donc, avec un assistant qui va aller rechercher et qui est bien évidemment, on s'est bien posé la question de la lue. Donc, on oblige l'assistant à aller chercher le paragraphe dans l'instruction sur laquelle il base sa réponse ou alors l'instruction 3D, l'image 3D qui va permettre aux compagnons, il va tourner l'image dans le bon sens pour dire voilà, c'est là qu'il faut que tu regardes pour faire ton opération dans les meilleures conditions. Donc, on a un assistant pour les compagnons, on a un assistant pour les juristes. Donc, on leur passe notre temps à leur demander de faire des analyses de contrats pour comprendre les risques, pour comprendre quand on a des disputes, soit avec des fournisseurs, soit avec des clients, mais qu'est-ce qui est marqué exactement dans le contrat ? Donc, pour eux, c'est une façon de retrouver très facilement et très rapidement à l'intérieur d'un contrat le paragraphe qui va bien pour répondre aux questions qu'on peut leur poser. On a ensuite un assistant pour nos collègues de la qualité. Donc, à chaque fois qu'un compagnon fait une opération qui n'est pas exactement ce qui était prévu dans l'instruction, il se doit de renseigner ce qu'on appelle une non-conformité. Et ensuite, toutes ces non-conformités sont analysées par la qualité et le département du bureau d'études pour savoir si effectivement le fait qu'il y ait quelques microns de plus sur un trou qui a été fait dans une aile, par exemple, est-ce que c'est majeur ? Donc, est-ce qu'il faut scraper la pièce et puis recommencer ? Ou est-ce que finalement, ça ne met pas du tout en risque la sécurité de l'appareil et donc du coup, ça peut être validé ? Donc, ça nous permet de tracer toutes les non-conformités et également de faire une assistance auprès de la personne qualité. Vous imaginez bien qu'en ayant fabriqué 10 000 avions depuis quelques années, on a eu beaucoup de non-conformités et que finalement, les non-conformités qui se produisent, en fait, elles se reproduisent. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà passées, sur lesquelles on a déjà fait des analyses de stress, etc. et donc sur lesquelles on a déjà apporté des réponses. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour qualifier une non-conformité et puis prendre la décision responsable de soit effectivement écarter la pièce, soit de continuer les opérations. Et là, je crois que... Non, j'ai encore un autre cas d'usage. Alors, deux autres cases d'usage. On a un assistant pour nos collègues du support. Donc, même chose, nos clients, ils volent avec nos avions en permanence. Ils ont des incidents ou des voyants qui s'allument sur lesquels, des fois, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, etc. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent effectivement le centre de support 24-24 d'Airbus. Et là, même chose, en fait, on a mis à disposition des gens qui répondent à ces questions-là un assistant parce que, de la même façon que les non-concessions ont tendance à se répéter, les incidents ou les questions des clients sont quand même très souvent les mêmes. Et donc, du coup, même chose, ça permet en fait d'apporter une réponse à nos clients beaucoup plus rapidement que par le passé. Donc, sur les questions les plus compliquées que posaient les clients, on n'a pas pris les questions triviales, mais vraiment les questions les plus compliquées, qui sont vraiment tout en haut de l'arbre complexité, on est passé d'en moyenne deux semaines de temps de réponse à deux heures. Donc, c'est juste colossal. Donc, ça ne veut pas dire que toutes les réponses sont apportées en deux heures, mais il y a beaucoup de réponses qui sont apportées très vite. Et donc, finalement, celles sur lesquelles on doit encore passer deux semaines ou trois semaines pour apporter une réponse fiable et complète à un client, elles sont beaucoup moins nombreuses. Donc, du coup, effectivement, le temps moyen, ça a énormément diminué. Le dernier exemple que je prendrais qui est plutôt pour mes équipes, ou les deux derniers exemples, on a un assistant pour les développeurs. Donc, on s'est amusé, on s'est quand même dit on va prendre un cas d'usage pour nous, pour voir si effectivement on pouvait faire générer du code à notre intelligence artificielle. Ce n'est pas super génial pour le moment, je le reconnais, c'est pas terrible, terrible. Mais ça fait quand même gagner 15-20% de temps. On a un nouveau cas d'usage parce que, donner des specs et puis lui demander de faire le code, ça, aujourd'hui, on n'y est pas. Par contre, il y a un autre cas dans lequel on croit beaucoup, c'est le cas des montées de version et du report de code. quand on fait une montée de version ou le cas de la gestion de l'obsolescence. on est typiquement en train de regarder si certains de nos outils les plus anciens codés en COBOL, on pourrait les porter sur des technologies plus modernes et sur des langages plus modernes en utilisant une intelligence artificielle. Aujourd'hui, quelque chose qui marche, c'est le retro-engineering. C'est-à-dire de dire je te donne le code, tu me sors la doc. Parce qu'on a aussi ça, comme dans toutes les entreprises, on n'a pas toujours gardé la documentation. fonctionnelle, technique, les cahiers de test, etc. Donc ça, par contre, ça, ça marche bien. Quand on lui donne le code et qu'on lui demande de ressortir quelles sont les fonctionnalités du programme en question, ça, ça marche plutôt pas mal. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc ça, c'est un des cas d'usage dans mes équipes. Un autre cas d'usage, où là, je ne peux même pas vous dire ce que ça nous a fait gagner, parce qu'en fait, on n'était pas capable de le faire avant. Humainement, on ne savait pas faire. C'est le cas où, en fait, à partir des incidents de sécurité, d'être capable d'identifier toutes les assets d'Airbus, je suis désolé, je ne trouve pas le mot en français, donc les serveurs, les équipements réseau, les PC, tous les équipements d'Airbus qui sont affectés par une faille de sécurité. Ça, avant, on n'était pas capable de le faire. Ça prenait tellement de temps que finalement, on ne le faisait pas. On regardait les... On se focalisait sur uniquement les équipements qui étaient exposés sur Internet. Tous les autres, en fait, on les laissait tranquilles. Aujourd'hui, en fait, on est capable, en quelques heures, quand on a un indice de compromission ou une vulnérabilité qui est publiée par un de nos fournisseurs, de retrouver partout dans le monde, dans toutes les divisions, quels sont les assets qui sont affectés et qui doivent faire l'objet d'une rémédiation. Donc ça, c'est colossal en termes de cybersécurité. Ça nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et de se focaliser, effectivement, sur les assets les plus sensibles. La dernière chose qu'on a faite, ça a été de créer une communauté de pratiques. C'est-à-dire de dire que ce n'est pas uniquement un sujet entre le bureau d'études et les équipes du digital, c'est un sujet d'entreprise. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, dans les pods, on a effectivement des gens qui représentent toutes les fonctions de l'entreprise et des gens du digital. Et aujourd'hui, on a une communauté. Donc si vous regroupez toutes ces équipes, vous vous retrouvez au niveau divisionnel, encore une fois, et mondial. Donc on a des gens vraiment de toutes les nationalités. on a un peu plus de 400 personnes qui font partie de ces communautés de pratiques et qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de l'intelligence artificielle vers le reste de l'entreprise et qui sont vraiment les personnes qui vont pousser ces technologies-là et qui vont en être les avocats, en être les promoteurs et qui aident à démystifier aussi l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Il y a encore beaucoup de mythes. Ça va me prendre mon job. Je ne sais pas si il y en a plein. Donc ça, ça nous permet d'avoir cette communauté de pratiques. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur l'acculturation de l'entreprise à l'intelligence artificielle, sur la démystification et sur le fait que finalement c'est quelque chose de positif pour tous les employés. En termes d'adoption, les autres éléments qui ont été importants, ça a été la mise en place d'une charte de l'intelligence artificielle responsable et les politiques associées et qui est sous la gouverne d'un comité spécifique dédié à l'intelligence artificielle responsable avec des représentants de toutes les entreprises et leur rôle en particulier. Tout à l'heure, on parlait d'une approche par le risque. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cas d'usage, que ce soit pour l'un travail sur l'intelligence artificielle générative, mais pas que, donc tous les autres cas d'usage aussi. On revient, donc tous les cas sont proposés et présentés en fait au niveau du comité et ils valident la classification qui a été proposée par l'équipe qui est venue, donc entre niveau faible, moyen, fort. Et quand on est sur des niveaux de risque forts, c'est eux qui valident et qui sont les garants de la mise en place de toutes les actions d'accompagnement et de réduction du risque. Donc pour s'assurer que, par exemple, on a typiquement nous un cas d'usage sur l'intelligence, sur l'utilisation de la reconnaissance faciale qui est de pouvoir détecter dans le cockpit la fatigue d'un pilote. En faisant ça, on augmente la sécurité des vols, donc il n'y a personne qui s'oppose à ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne veut pas que ce soit utilisé contre le pilote. Et donc, on a fait toute une utilisation, une charte d'utilisation, etc., de ce programme-là pour s'assurer qu'effectivement, il n'y aurait pas de dérive à l'utilisation de cette partie-là spécifique du cockpit. Alors, ce n'est pas encore en production, ça, c'est des choses qu'on teste avec nos pilotes d'essai. Et puis ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est autour de la formation. Donc, on a mis en place du e-learning, on a mis en place des sessions de formation, enfin, d'information déjà, pour commencer, et puis des sessions de formation. Et les experts, finalement, du digital, ils passent beaucoup, beaucoup de temps à faire de la formation, soit effectivement des classes, mais aussi, c'est eux qui vont être en frontal dans les pods pour accompagner les équipes, former les équipes des métiers de façon à les rendre autonomes, ce qui fait qu'après quelques mois, finalement, ils n'ont pas besoin de rester dans le pod et ils peuvent aller sur un nouveau cas d'usage et accompagner une autre équipe. Donc, ça nous permet de démultiplier, en fait, très rapidement les compétences dans l'entreprise. Aujourd'hui, on est aux alentours de 200 vrais experts. Je parlais d'une communauté de 400 personnes. Il y a 200 personnes qui sont des vrais experts techniques de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, ils ne sont pas tous au digital, ils ne sont pas tous chez moi. Moi, je dois en avoir, je ne sais pas, peut-être une soixantaine dans ces eaux-là. Donc, il y en a beaucoup qui sont au bureau d'études, qui sont à la production, qui sont dans les fonctions de l'entreprise, à la qualité, qui sont dans les autres divisions. Donc, on a beaucoup d'expertise qui n'est pas dans le digital et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont encore plus à même de rejoindre, de faire se rejoindre la technologie d'un côté et puis le cas d'usage et le bénéfice. Je vais terminer très rapidement. Donc, juste en conclusion, pour que les messages soient bien clairs, au cœur de notre stratégie, nous, l'intelligence artificielle responsable, c'est au cœur de la stratégie. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on se retrouve en première page des journaux pour dire Airbus a utilisé l'intelligence artificielle à des fins non-éthiques, non-responsables, etc. Comme ça a pu être le cas, si vous vous souvenez bien, il y a quelques années de Facebook sur leur pratique de recrutement. La qualité de la donnée, c'est essentiel. La qualité de votre intelligence artificielle sera proportionnellement de la même qualité que la qualité des données que vous avez. Si vous n'avez pas de données qualité, donc ça ne sert à rien de faire l'intelligence artificielle si vous ne travaillez pas sur la qualité des données. C'est essentiel. C'est essentiel, c'est très pénible, c'est pas forcément très sexy par rapport à développer un algorithme, mais c'est fondamental. Si vous ne faites pas cet effort de travailler sur la qualité de la donnée, ça ne sert à rien. Ça permet de... Et après, effectivement, l'IA générative, ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Il y a des fois, l'intelligence artificielle générative ne résout pas votre problème et il faut basculer sur d'autres technologies, sur d'autres modes d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que l'IA générative dans la vie, il y en a plein d'autres. Et donc, quand un cas d'usage ne fonctionne pas, il faut l'abandonner très vite. Là aussi, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, quand il y a une équipe qui a travaillé cinq semaines, six semaines, huit semaines sur un sujet et que vous leur dites « ton truc, ça ne marche pas. » Donc, on arrête. C'est extrêmement frustrant pour les équipes. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que si ça n'a pas... Si vous n'avez pas eu les premiers résultats concrets après un premier cycle de dix semaines, vous n'en aurez pas au bout de 20 semaines, vous n'en aurez pas au bout de 30 semaines. Donc, ça ne sert à rien de s'entêter. Ça ne veut pas dire que le cas d'usage n'est pas bon, mais il faut trouver une autre technologie que celle que vous avez essayée en premier lieu. Ça, c'est vraiment super important. Et après, ce qui va aussi être important dans les années qui viennent, on parlait d'IA responsable, on parle beaucoup maintenant d'IA de confiance. Et pour Airbus, bien évidemment, comme on a aussi des activités qui sont des activités de défense, c'est extrêmement important qu'on puisse avoir une intelligence artificielle dans laquelle nos autorités peuvent avoir confiance, sur laquelle on s'assure qu'effectivement, à part l'Europe ou le pays qui est concerné, personne d'autre n'a d'accès. Et donc, derrière, ça tire d'autres sujets comme l'infrastructure de confiance, donc tout ce qui tourne autour, des clandes souverains, etc., ce sont des sujets qui sont tirés par l'intelligence artificielle. Il n'y aura pas d'intelligence artificielle de confiance sans une infrastructure de confiance. C'est pour ça que, côté Airbus, on s'investit aussi énormément auprès des autorités pour faire émerger ces solutions européennes. Je ne pense pas qu'elles puissent... Ma conviction, je sais qu'elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est que la solution ne sera pas nationale, pour moi, elle sera européenne, et il faut, au travers de réglementations comme le UCS, AI+, par exemple, des initiatives comme GaiaX, faire émerger ces infrastructures européennes dans lesquelles, effectivement, les grands acteurs européens, dont Airbus, mais on en a beaucoup, beaucoup d'autres, pourront, effectivement, développer du digital et de l'intelligence artificielle de confiance pour le bénéfice de l'Europe. Ça permettra aussi à nos start-up de se développer. Donc, il y a plein d'enjeux derrière, et c'est une brique qui aujourd'hui n'existe pas et qu'il faut absolument qu'on construise tous ensemble de façon à ce qu'effectivement on puisse avoir cette intelligence artificielle de confiance dans le futur. Et je vais m'arrêter là. Je pourrais parler des heures de ce sujet. Je ne sais pas si on a le temps de prendre des questions. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Vous avez parlé de la qualité de la donnée. J'imagine que vous parlez de la qualité brute, mais après, il y a une question aussi d'ontologie, de comment on va structurer et organiser cette donnée. Est-ce que vous mettez ça aussi dans la qualité de la donnée ou ça a été problématique aussi pour développer les IA, puisque c'est une question fonctionnelle, on va dire ? Effectivement, c'est une très bonne question. je n'ai pas évoqué le sujet parce que c'est un sujet qu'on a commencé à traiter chez Airbus en 2018, en fait, au travers d'un projet qui s'appelle Skywise et qui est donc le lac de données en fait d'Airbus dans lequel on a des terras et des terras de données et où on a normalisé les objets. Donc on a aujourd'hui, je crois quelque chose comme 150 ou 160 objets qui ont été normalisés qu'on vient alimenter et donc on vient alimenter en fait ce lac de données à partir de tous nos systèmes. Aujourd'hui, moi je gère un panel d'à peu près 6000 applications. Donc vous imaginez qu'effectivement le volume de données qu'on traite est un petit peu important et donc en fait on récupère cette donnée dans les systèmes sources et on la monte dans ce lac de données et en fait quand on la monte on la monte de manière normalisée. C'est-à-dire qu'on a défini en fait par exemple un ordre de fabrication quelles sont les informations que porte un ordre de fabrication quelles sont les informations que porte une demande d'achat quelles sont les informations que porte un fournisseur que porte un client que porte un employé donc on remonte cette information-là de tous nos systèmes donc ce qui fait qu'en fait finalement si le système si les systèmes opérationnels finalement ne sont pas les mêmes dans les divisions ou ne sont pas les mêmes dans les pays ne sont pas les mêmes dans les fonctions ce n'est pas grave parce que quand on remonte l'information en fait on la remonte de façon normalisée donc du coup nous ça a été moins un problème alors ça reste un problème parce qu'on n'a malheureusement pas encore normalisé 100% de la donnée d'Airbus donc mais ça commence ça commence à être bien fait mais je suis tout à fait d'accord l'ontologie c'est fondamental donc et plus votre système d'information est important plus votre système d'information est hétérogène plus la normalisation de vos données est importante donc c'est un gros effort mais bon j'en ai pas parlé parce qu'effectivement l'effort il a été fait il y a en 2018 donc du coup maintenant on est plus sûr des nouveaux objets on en fait je crois une trentaine tous les ans en supplément mais c'est plus le vrai sujet maintenant le vrai sujet c'est la qualité de la donnée dans les systèmes sources parce que des fois on a des utilisateurs s'il faut remplir un champ ils savent pas quoi mettre ils mettent quelque chose dedans et puis juste pour pouvoir passer à l'écran d'après on a tous fait ça donc sur une demande d'achat sur un truc ils m'énervent avec leur demande je mets n'importe quoi et puis on verra bien ouais non sauf que là non on verra pas bien donc alors après quand on remonte l'information dans les data lakes on a aussi un contrôle qualité c'est à dire que en fait quand on a de la donnée qui n'est pas cohérente par exemple le groupe d'acheteurs qui n'est pas cohérent avec le fournisseur en question dans une commande d'achat on va écarter la donnée et contacter le data officer de la fonction pour lui dire attends là tout un paquet de records qui sont pas consistants qui sont pas cohérents donc merci de bien vouloir regarder de corriger dans le source c'est à dire qu'on veut pas on corrige pas la donnée dans le lac on corrige la donnée dans la source et du coup quand ça remonte la fois d'après ça remonte correct merci beaucoup on a malheureusement pas le temps de prendre d'autres questions mais on peut applaudir merci à toi Catherine je vous dis à dire qu'on veut pas la donnée pour la donnée je vous dis à dire qu'on veut pas la donnée Sous-titrage ST' 501